Bonjour à tous et à toutes vous m'avez beaucoup manqué je suis très contente d'être avec vous cette année aussi alors on va passer toute l'année ensemble on va s'amuser et étudier mais il faut être sérieux attentif et travailleur pour avoir de meilleurs résultats alors avant de commencer le leçon de deuxième primaire on va faire un petit rappel de tout ce qu'on a pris l'année passée allons-y concentrez vous bien allez bonne année scolaire et bonne chance nous allons voir premièrement les articles on a deux genres d'articles les articles définis le la l apostrophe les les articles indéfinis un une des pour le masculin on dit le le garçon elle comme l'arbre un un garçon aussi pour le féminin la la fille l l apostrophe pour l'école une une gomme pour le pluriel les les garçons les filles des des garçons et des filles alors maintenant voyons quelques exercices numéro 1 complète avec les articles le la l apostrophe ce sont les articles définis premier mot vélo vélo c'est un mot masculin alors je dis le vélo ici numéro 2 arbre faites attention commence par le nom commence le mot arbre commence par le a c'est une voyelle et quelles sont les voyelles les enfants a o i u e y et h très bien alors le a c'est une voyelle j'écris l apostrophe et je dis l'arbre numéro 3 chien alors il y a s à la fin alors c'est un mot pluriel je dis les chiens alors et vous allez continuer l'exercice maintenant numéro 2 complète avec les indéfinis alors quels sont les articles indéfinis on a dit un une et des premier mot livre livre c'est un mot masculin alors je dis un livre très bien cahier aussi avec elle à la fin du mot cahier il y a le s alors c'est pluriel je dis des cahiers numéro 3 gomme on dit la gomme une gomme c'est un mot féminin et je dis une parce que c'est un article indéfinie et ainsi de suite et vous allez continuer l'exercice seul dans le recueil passons au pluriel on a dit en général on forme le pluriel en ajoutant un s au mot singulier à la fin des noms singuliers f ou x exemple on a un ballon regardez un ballon c'est singulier pour le pluriel je dis des ballons voilà le un va être aidé parce que c'est l'article indéfinie pour le pluriel et ballon j'ajoute un s le vélo le viendra les et vélo j'ajoute un s mais au pluriel on va on a des mots au singulier on va les mettre au pluriel un chat alors je cherche voilà c'est un article indéfinie un quel est le son pluriel des alors j'écris des chats j'ajoute un s l'élève l apostrophe quel est le pluriel de l apostrophe les alors les élèves je n'oublie pas le s je dois mettre un s à la fin un livre aussi un va être aidé et livre j'ajoute un s et vous allez ainsi de suite vous continuez l'exercice maintenant les enfants on a la phrase on a dit lettre plus lettre me donne syllabe syllabe plus syllabe me donne un mot mot plus mot plus mot point final c'est une phrase alors la phrase c'est une suite de mots qui a un sens qui commence par une majuscule et finit par un point final et la phrase doit elle se compose de sujets verbes et compléments le verbe c'est une action ce que je fais manger écouter regarder marcher danser le sujet celui qui fait l'action qui fait le verbe et le complément on va voir des mots qui sont compléments maintenant mais la phrase en ordre et écrit là on a des mots en désordre on va les ordonner pour composer une phrase toujours toujours numéro 1 regardez prépare maman ce dîner premièrement je cherche le verbe toujours je dois chercher le verbe où est le verbe ici prépare très bien prépare voilà le verbe voilà qui prépare je demande la question qui prépare c'est maman voilà le sujet prépare quoi le dîner voilà c'est le complément alors je crie la phrase en ordre sujet c'est maman je commence toujours par la majuscule prépare voilà le verbe préparer prépare ce dîner et n'oubliez pas le point final à la fin numéro 2 à céline l'école va alors je cherchais le verbe faites attention ici il y a à à à c'est pas un c'est pas le verbe à voir c'est préposition parce qu'il y a un accent sur le à alors où est le verbe va très bien c'est verbe aller verbe voilà le verbe qui va céline c'est le sujet céline va ou à à l'école voilà le complément alors j'écris céline voilà c'est le sujet va verbe aller à c'est pas un verbe à l'école et je mets point final à la fin de la phrase je vais faire numéro 3 seulement coupe ce gâteau ma tante toujours je cherche le verbe voilà le verbe très bien j'ai entendu quelqu'un qui a dit coupe voilà le verbe qui coupe est ce que le gâteau qui coupe non c'est ma tante voilà le sujet et voilà le complément alors j'écris ma tante toujours la phrase se compose de sujet verbe et complément ma tante coupe ce gâteau et n'oubliez pas toujours le point final à la phrase alors maintenant maintenant passons à le féminin maintenant on va voir le féminin des noms on a dit en général on forme le féminin en ajoutant eux à la fin des mots et il y a des mots qui changent complètement on va voir exemple jolie à la fin jolie pour la fille on dit jolie avec eux à la fin fort le garçon fort mais la fille elle est fort eux je mets un e à la fin alors mais au féminin on va voir un exercice mais au féminin un chat alors je dois je dois changer l'article un viendra une une pour le féminin chat chatte je double le t et j'ajoute un e l'oncle on a dit qu'il y a des mots qui changent complètement comme quoi comme l'oncle comme le frère comme le père comme maman tout ça alors l'oncle viendra la tente le frère la soeur le cousin j'ajoute un e la cousine je dois changer l'article je ne dis pas le cousine non la cousine le père c'est la mère tout simplement le lapin la lapine maintenant on va voir un tableau complète le tableau on a masculin et féminin on va compléter le tableau on a des mots au masculin on va aller chercher le féminin et des mots au féminin on va chercher leur masculin premier mot c'est blanc blanc au masculin quel est le féminin de blanc blanc cheux je vois là le son ch et j'ajoute un e ici on a petit au féminin pour chercher le masculin on a dit le féminin j'ajoute un e pour le masculin alors je vais enlever le e que j'ai ajouté alors je barre le e comme ça il me reste petit alors j'écris petit à la fin t lettre muette rapide on a dit les enfants les mots qui à la fin au masculin qui se termine par e ne change pas on peut pas et ajouter de e alors rapide reste tel qu'elle tel qu'elle est rapide voilà à la fin e bonne on a déjà vu les mots qui se termine par le son on 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 et on en je double la consonne et j'ajoute un e alors au féminin je veux barrer le e et je barre la consonne que j'ai redoublé alors il me reste bon voilà le masculin bon avec le son on gros le féminin de gros grosse 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 je double le s je ne peux pas dire grosse c'est pas un seul s je dois redoubler le s pour avoir grosse jaune au masculin très bien ne change pas jaune noir tout simplement j'ajoute un e noir une jupe noir gentil voilà pour le féminin gentil je double le l et j'ajoute un e et voilà ça c'est masculin et féminin maintenant passons à la négation alors mes petits anges on a on a vu que la négation simple c'est tout simplement je mets le verbe verbe pendant entre ne et pas ne doit être avant le verbe et pas après le verbe et quand le verbe commence par une voyelle je mets un apostrophe et pas après exemple je mange la pomme alors voilà le verbe verbe manger alors je mets ne avant le verbe et pas après le verbe et la phrase deviendra je ne mange pas la pomme exemple numéro 2 tu écoutes la radio alors voilà le verbe écoute commence par une voyelle je dois mettre un apostrophe parce que deux voyelles se boxent on peut pas dire tu ne écoutes non tu n'écoutes un apostrophe écoute pas la radio dans la phrase négative on change les articles un une des du de la et de l du la de la pardon par deux deux l apostrophe par des apostrophe regardez j'ai un livre voilà alors je cherche le verbe ce verbe avoir alors je dis je n'ai pas de livre passant aux exercices mais les phrases à la forme négative je vais choisir quelques exemples comme ça alors numéro 5 il boit du jus je cherche le verbe où est le verbe verbe boire verbe boire voilà le verbe alors voilà je mets deux et après pas je regarde est ce qu'il y a un article qui change oui très bien sûr voilà le du viendra de alors j'écris la phrase il ne boit pas du jus pardon 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 de jeu pardon les enfants de jeu et je mets à la fin point final pardon je dois changer l'article du en de numéro 8 l'élève lit le texte où est le verbe verbe lire voilà je mets ne avant le verbe et pas après le verbe et je regarde est ce que le c'est un article qui change non bien sûr alors j'écris la phrase l'élève 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 ne je dois mettre toujours le verbe entre entre ne et pas ne lis pas le texte point final je passe à numéro 2 je bois de l'eau alors voilà le verbe bois je mets ne ne et pas et voilà de l'article apostrophe change en des apostrophes et j'écris la phrase je ne bois pas d'eau et vous allez continuer l'exercice dans le recueil maintenant on va voir le verbe avoir au présent on a dit verbe avoir c'est à dire je possède quelque chose j'ai quelque chose que alors j'ai tu as il elle en a nous avons vous avez ils ont j'ai sept ans j'ai faim j'ai soif j'ai mal à la ventre j'ai mal à la tête alors tout ça c'est verbe avoir avec ces expressions verbe être au présent verbe être c'est un verbe d'état pour décrire comment je suis je suis une fille je suis contente je suis excellente je suis forte alors je suis tu es il elle en est nous sommes vous êtes ils sont et elles sont verbe aller au présent verbe aller toujours aller à une place il a des pieds je vais tu vas il elle en va nous allons vous allez ils elles vont les verbes du premier groupe au présent on a vu les enfants qu'il y a trois groupes de verbes et le premier groupe se termine par er alors pour conjuguer les verbes du premier groupe au présent qui se termine par er je barre le er et je je laisse le verbe j'écris le verbe avec les terminisants et quels sont les terminisants e e s e o n s e z e n t et les mêmes verbes du premier groupe au futur simple comment je les conjuguer je laisse le verbe tel qu'il est à l'infinitif et j'ajoute j'ajoute quoi j'ajoute les terminisants a i a s a o n s e z o n t maintenant voyons quelques exemples numéro 1 choisi la bonne réponse on va choisir il a a a et un chapeau alors il c'est troisième personne du singulier avec verbe avoir qu'est ce qu'il prend il a très bien il a un chapeau nous nous avait nous ont nous avons un devoir alors bien sûr nous avons alors et vous allez continuer l'exercice exercice numéro 2 conjugue les verbes au présent numéro 1 je allais chez le boulanger je aller aller verbe avec je ça vient on dit quoi je vais je vais je vais je vais chez le boulanger lara être ce verbe être avec lara c'est quoi et e s t lara et très bien numéro 6 mon grand-père personnage l'ostere pourmer voir regarder attendura regardez، l'est un verbe du premier groupe qui se termine par a r comment le conjugué au présent je barre j'encaut Je barre, je trace une ligne et j'ajoute. On a dit j'ajoute quoi ? E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Voilà mon grand-père, c'est-à-dire il. Alors il prend E et j'écris regard de avec le E. Je portais. Alors voilà même verbe du premier groupe. J'entoure E, R, je barre E, R, je trace une ligne et j'ajoute. Avec je, E aussi. Alors je porte une bonnie. Exercice numéro 3. Conjuge les verbes au futur simple. On a dit le futur simple. Je laisse le verbe tel qu'il est à l'infinitif et j'ajoute les terminaisons. Et quels sont les terminaisons ? A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Numéro 1. Maman, coupez les tomates en rondelles. Maman, c'est-à-dire elle. Et j'ajoute quoi ? A. Alors le verbe, j'écris le verbe tel qu'il est. Coupera. Maman coupera les tomates en rondelles. Nous, manger des fruits. Au futur simple, je laisse le verbe à l'infinitif. Alors j'écris manger. Et j'ajoute les terminaisons. Nous prend quoi ? O, N, S. Alors nous mangerons. Et vous allez continuer les exercices tout seul dans le recueil. Maintenant, merci. 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 Sous-titrage ST' 501